Je suis enseignant-chercheur et je tiens beaucoup à cette double étiquette enseignant-chercheur parce que ma recherche a toujours été basée sur des terrains d'enseignement ou d'apprentissage du FLE, j'interviens notamment dans le master à distance que nous avons à Grenoble. J'ai fait travailler mes élèves sur la distance, vous allez voir que mes étudiants apprennent à travers les cours à être étudiants, donc on entre dans le sujet de la conférence. Voilà, donc le premier livre, vous le trouverez qu'en bibliothèque, les étudiants en ligne. C'est un livre assez général avec pas mal d'interventions différentes sur la question. L'autre, c'est le dernier livre que j'ai sorti et comme vous voyez, le titre est écrit. Il y a aussi les colloques EPAL qu'on a mené à Grenoble tous les deux ans pendant le 6ème édition. Donc on a fait 6 éditions du colloque EPAL, échanger pour apprendre en ligne. Donc, ça vous laisse déjà deviner la façon dont on va se confronter à cette question. On va regarder ce qui se passe en ligne, les échanges. Par exemple, vous allez voir tout à l'heure des Japonais qui font un chat ensemble, voilà, sous le contrôle de TIPPER. Et pardon, je précise que les actes de ce colloque sont en ligne. Vous tapez dans Google, vous tapez EPAL et puis plus loin HAL, ça veut dire archives ouvertes, et vous aurez accès à ces actes. Donc, en règle générale, on peut dire que le tutorat est une activité de soutien au processus d'apprentissage, dans une perspective très constructiviste. Il y en a qui ont utilisé l'image de la pédagogie par-dessus l'épaule et j'aime bien cette image. On verra tout à l'heure que j'utilise une autre image qui a été utilisée aussi par Audrey Sonard tout à l'heure. Alors, vous avez peut-être connu, ceux qui sont les plus anciens dans la profession, ont sans doute connu les centres de ressources langues qui ont eu une vogue importante en France, notamment sous la direction de OLEC, Henri OLEC à Nancy, ou Monique Poteau à Strasbourg. Mais ce n'était pas dû en ligne. On utilisait des matériels technologiques, mais c'était en présentiel, mais ce n'était pas non plus une forme de classe. Les étudiants venaient pour un entretien de conseil, ils finissaient un certain nombre de ressources qu'ils allaient utiliser, et puis ensuite ils faisaient leur travail. Alors, tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire qu'il faut du tutorat, que sans tutorat, c'est un démarche. Mais on accorde, en général, le plus souvent, on accorde trop peu de tutorat, trop peu d'heures de tutorat, etc. Les tuteurs sont soit mal payés, soit... voilà. Et cette caricature, elle exprime bien ce problème. Les managers, là, on voit que c'est un manager qui pense qu'on peut tout résoudre par la technologie. On va faire une touche moyen humain et ça va résoudre tous nos problèmes. Alors, j'ai une option particulière parmi les gens qui s'occupent des technologies, c'est qu'ils donnent une très grande importance à la tâche. Alors, vous allez me dire, oui, c'est le CECRL, l'approche par les tâches, c'est ce qui est préconisé par le CECRL. Mais, le cadre commun européen. Mais, en fait, je pense que les tâches doivent jouer vraiment un rôle fondamental dans le développement. Je cite Oliver Earrington qui font deux Australiens qui travaillent depuis très longtemps sur la formation à distance, dont le livre, d'ailleurs, on peut le trouver en ligne, Teaching and Learning Online. Il vient de vérifier et on peut le télécharger en tapant dans Google Teaching and Learning Online en compte sur ce lien. Donc, voilà, donc, ces auteurs nous disent que les apprenants, c'est à travers des tâches qu'ils se confrontent au matériau. Et ils proposent ce schéma avec trois cercles. Il y a les tâches d'apprentissage qui, pour eux, sont en haut, donc plus importantes. Il y a les learning resources qui sont, en général, qui sont souvent des documents authentiques. Audrey et Jonard en ont beaucoup parlé tout à l'heure. Et puis, il y a les learning supports. Le tutorat fait partie des learning supports. Mais on verra qu'il y a d'autres supports possibles que le tutorat. Voilà l'image de « Sage on the state, guide on the side ». L'image qui a déjà été citée par… Ça, c'est pour dire que une approche avec tutorat n'est pas une approche… ou plutôt une approche magistrale, comme on dit, mais pas… se distingue vraiment d'une approche tutorale. Par exemple, le plus souvent, une leçon avec Zoom, ce qui a dû, à mon avis, se pratiquer beaucoup dans les alliances françaises à partir du Covid, une leçon avec Zoom ne relève pas forcément du tutorat. Si vous expliquez une règle de grammaire à l'écran, ce ne sera pas du tutorat. Ce sera du tutorat si vous donnez des garanties de grammaire à faire à la maison aux apprenants et que vous en discutez avec eux ensuite en classe. Voilà, donc le tuteur est souvent, mais pas toujours, une personne différente de concepteur. Il y a cette question de la conception des tâches. Alors moi, par exemple, je tiens beaucoup avec mes étudiants que j'ai 4 heures par semaine pendant 12 semaines, donc c'est un cours relativement lourd, et je leur demande de concevoir des tâches et ensuite de les tutorer. Donc ils font l'ensemble du truc. Mais il y a des institutions, comme l'Open University par exemple, dans ce cours de français, qui... Oui, ils ont un système où les ressources sont faites par l'institution, donc ce sont des profs qui sont payés pour faire des ressources, notamment des créations en ligne. Et ensuite, il y a des tuteurs qui vont encadrer des groupes. Alors c'est comme, ils ont un système comme Zoom, qui permet de mettre les gens dans plusieurs salles différentes, qui permet d'avoir des groupes plus petits. Il y a quelqu'un qui n'a pas débranché son micro là. Donc il faut voir tout ça dans une stratégie qui s'élimine. Alors, je vais énumérer un certain nombre de fonctions que le tuteur remplit d'habitude. Donc une fonction socio-affective, tout d'abord. c'est-à-dire être gentil avec les gens, être poli, utiliser l'humour, etc. Donc ça, c'est très important si on ne rencontre les gens qu'en ligne. Si on voit les gens en hybride, moitié en classe, moitié en ligne, le socio-affectif sera en classe. Parce que c'est toujours plus fort que la présence physique et toujours plus forte que la présence à travers la machine. Mais si tout se fait en ligne, comme par exemple notre maîtrise, notre master de CLEU, où tout se fait en ligne, du coup, le tutorat devient très socio-affectif. On l'a montré dans un article avec Christine de Vlott où on a analysé les discours des tuteurs. Dans ce cas-là, dans le cas de la maîtrise de Grenoble, les tuteurs sont des profs, des enseignants-serteurs comme moi. Et j'ai commencé d'ailleurs en ligne en tutorant un cours de master de CLEU. Ensuite, deuxième fonction, la fonction pédagogique. Il faut aider les étudiants à réaliser la tâche. Vous voyez, je pars toujours du principe qu'il y a une tâche. Il y a une fonction organisationnelle. Comment est-ce que les étudiants vont collaborer, vont gérer le temps, c'est très important, si on est dans un mode non-synchrone. Le temps joue un rôle fondamental. technologique. Il y a des étudiants... Souvent, les étudiants connaissent mieux les systèmes que nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des étudiants qui ont du mal avec la technologie. Et il faut absolument les aider. Sinon, ils vont échouer. Donc, voilà. Et ensuite, dernière fonction, surtout pour les langues, c'est la fonction évaluative. Il faut bien, à un moment donné, corriger les travaux qui ont été faits. Alors, est-ce qu'on le fait... J'ai vu qu'il y avait un prof qui allait parler de ça mercredi, qui va donner des exemples de corrections en ligne. Moi, j'ai fait aussi un article avec une doctorante, avec Catherine Ateroux, dans la revue ALSIC, où on montre comment nos étudiants chronoblois se débrouillaient pour corriger les apprenants espagnols. Il y a ensuite deux modalités, le tuteur à réactif et le tuteur à proactif. Le tuteur à réactif, c'est quand le tuteur intervient à la demande de l'étudiant. C'est l'étudiant qui doit demander au tuteur de l'aider. Le proactif, c'est le tuteur qui va intervenir s'il voit qu'il y a un blocage. Évidemment, le tuteur à proactif demande plus de temps, plus d'attention. Alors, je vais vous parler très rapidement d'une expérimentation de Jean-Jacques Quintin, qui a fait une thèse franco-belge ou belgo-française, soutenue à l'Université de Montaigneau. Voilà ce qu'il a fait. Il a voulu voir l'effet que différentes modalités de tutorat pouvaient avoir sur les apprenants. Donc, il a pris des étudiants de corps, d'étudiants de distance de sciences de l'éducation, 105 étudiants. Il les a mis en groupe. Ils avaient des travaux à faire, par exemple une étude de cas ou d'un test de texte. Il devait faire ça en collaboration, de manière non-synchrone, de manière écrite. En fait, c'était sur une plateforme classique de e-learning, de l'écrit non-synchrone. Et il a demandé à ses tuteurs d'exercer leur tutorat en donnant la priorité à la dimension socio-affective, qui ont fait super sympa avec les étudiants, les calvolés un peu virtuellement. Ou bien, c'était donc ou pédagogique, donc l'aide à la réalisation de la tâche, ou organisationnelle, et en étant réactif ou proactif. Il a ensuite noté des travaux comme il aurait noté des travaux présentiels. Autrement, le cours existait aussi en présentiel. Et donc, on avait aussi la comparaison avec ça. À votre avis, quel a été le résultat ? Quelle est la forme de tutorat qui amène les étudiants à plus de succès ? Est-ce que vous avez une idée ? En fait, on s'attendait à ce que ce soit la modalité pédagogique qui soit la plus efficace. Et en fait, ça n'a pas été ça. C'était la modalité socio-affective. La modalité socio-affective est la seule qui, de façon prouvée, puisqu'on a un nombre assez important, donc c'est statistiquement fiable. Donc, c'est le mode de tutorat, la modalité tutorale qui fonctionne le mieux. Après, on voit aussi que les proactifs sont beaucoup plus efficaces que les réactifs. Donc déjà, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est à peu près… Moi, c'est très confirmé par… Chaque année, j'ai assuré des tutorats en ligne avec des étudiants qui étaient seulement à distance. Ce n'étaient pas des apprenants de PLEU, c'étaient des tutorats de PLEU, de Master. Et j'ai toujours constaté, en comparant les différents tuteurs, en général, les profs, ils sentent ça et ils arrivent à mettre de l'humour, à mettre de la vie dans leur signe présent. Alors maintenant, à quels paramètres peut-il donner la priorité ? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut décider si on va faire du synchrone ou de la synchrone. Ce n'est pas du tout pareil. Non. Comment ? Donc, si on fait du synchrone, bon, on aura des heures fixes déterminées dans l'emploi du temps durant lesquelles les étudiants vont travailler avec le tutorat. Et s'ils sont nombreux, il va falloir les diviser en plusieurs groupes. Alors, à l'Open University, par exemple, ils font des groupes de travail et le tuteur se promène de salle en salle. Ça serait trop cher de mettre un tuteur par salle. Dans une salle, il y a 3 à 4 étudiants. Donc, ça serait trop cher de mettre un tuteur pour 3 à 4 étudiants. Donc, le tuteur encadre 3 ou 4 salles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous, à l'Alliance française. C'est un peu fatigant parce qu'il faut très vite arriver dans une salle, regarder ce qu'ils sont en train de faire, réagir et passer à la salle suivante. Après, il y a une autre question, c'est de savoir est-ce qu'on va les faire travailler de manière individuelle ou par petits groupes ou en grands groupes. vous verrez qu'il y a même la possibilité du grand groupe existe. Simplement, je doute un peu de ses capacités à faire apprendre en langue, mais on en reparlera parce que je vais avoir des exemples très concrets. Ensuite, une autre décision à prendre, c'est que ça concerne les dispositifs. Est-ce que je vais faire de la distance ? Je pense que quand le Covid sera terminé, il y a un certain nombre de profs de l'Alliance qui vont garder l'idée de faire quelque chose en ligne. mais ils vont quand même faire aussi du présentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation hybride. Ça a été évoqué aussi par Madame Tonnard. Et puis, dernier point qui conçoit les tâches. Donc, on peut se demander par exemple, est-ce qu'il vaut mieux prendre une ressource et puis faire une tâche avec cette ressource ? Et puis ensuite, il y aura. Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux avoir une idée de tâche ? Chercher des ressources qui vont autour de cette tâche ? Et ensuite, tu t'auras. Et bien, en fait, on peut faire les deux. On peut faire les deux et je vous montrerai deux exemples où chacune des deux solutions est adoptée. Alors, j'en arrive à la partie sur le tutorat en langue, qui va avoir beaucoup plus d'exemples. Bon, je vous laisse lire la citation, là, de Mondada et ses carriques de l'heure. Alors, quelles conséquences ? Oui. Donc, ça veut dire que finalement, à quoi ça fait penser ? Moi, ça fait penser aux petits bébés, aux petits enfants qui apprennent leurs langues maternelles et quelquefois une deuxième langue. Ils apprennent à travers l'action. Ils apprennent jamais dans le vide comme ça. Ils apprennent à travers l'action, c'est-à-dire finaliser. Donc, il faudrait faire, à mon avis, il faut faire la même chose. Donc, il faut, par rapport au tutorat, créer des situations d'interactions qui font sens. Et le tuteur devient aussi un interlocuteur, un acteur de la communication. Reste la question de l'évaluation, qui en langue est plus compliquée que dans d'autres disciplines. parce qu'en langue, on ne sait jamais, on ne peut jamais tout corriger. On ne sait jamais exactement ce qu'on attend. Par exemple, le problème des nasales, qui sont très différents en brésilien et en français. Est-ce qu'il faut corriger systématiquement ? Comment on aborde ? Donc, là, il n'y a pas de solution. Donc, il faut pratiquer. Il faut que la tâche soit pratiquée. Il faut se dire que toute forme d'interaction conduit à des acquisitions. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des Information Gap Tasks ou des Discussion Gap Tasks. C'est un didacticien australien, Ellis, qui nous parle de ça et qui nous... Bon, je vais vous le montrer dans mes exemples. Information Gap, ça veut dire que, soit, une partie du groupe, soit le tuteur, ne sait pas quelque chose que les autres savent. Et il faut communiquer ce que l'autre ne sait pas. Bon, je vous dis que je n'ai pas une bonne connexion. C'est ça, c'est pas grave. Discussion Gap, c'est quand on a une tâche où on sait que les gens ne vont pas être d'accord. Et donc, ils vont discuter jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord ou jusqu'à ce qu'ils ne tombent pas d'accord. Le tuteur, lui, peut dans tous les cas être un interlocuteur, participer à la tâche, simplement l'observer et l'évaluer. Alors, si c'est de l'écrit, par exemple, on peut l'évaluer à posteriori. C'est un des gros avantages de l'écrit. Alors voilà, les deux exemples, les deux premiers exemples que je vais vous présenter sont issus d'un projet de télécollaboration, c'est-à-dire des gens qui communiquent ensemble à travers l'ordinateur de loin. Donc, vous voyez qu'on a commencé déjà en 2002. Donc, ça fait déjà 20 ans que je pratique ce genre de choses. Et je peux dire que c'est le cours qui marche. C'est vraiment le cours qui marche le mieux. Je suis étudiant enthousiaste. Moi-même, je suis le tuteur pour mes étudiants. Les étudiants réalisent, créent des tâches. Moi, je les aide, ils me demandent conseils. Quand on n'a plus d'idées, c'est de la bonne vérité. Donc, le projet, je vais prendre deux extraits de ce projet. Oui, donc, en général, il y a entre 10 et 16 étudiants de Master 2 de CLE. Là, je vais prendre mes deux exemples, qui vont être sur le Japon et Chypre. On est dans un cours qui dure 10 à 12 semaines. Et donc, on a recueilli les échanges. On a recueilli les échanges. Bon, ça, je crois que j'ai passé. Voilà. Alors là, vous avez là une consigne. On est d'un côté avec des étudiants de Master CLE. Donc, ils ont 22, 23, 24 ans, 25 ans. Et ils se destinent à l'enseignement du CLE. Et de l'autre côté, on a des apprenants de licence, de deuxième année de l'université, niveau B1. Voilà. Et donc, voilà une tâche faite par mes étudiants. Est-ce que vous lisez bien ? Oui, oui. Vous voyez, là, les étudiants, on fera donc un chat. Vous voyez, comme quand ils éclaient le chat, c'est un million d'euros. Lundi prochain, à l'heure de votre cours, 16h heure française, 16h heure supriote, nous parlerons en suivant, l'histoire de l'île. Alors, le point de départ, je dois avouer que c'était moi. Parce que les étudiants ne savaient pas qu'il y avait un problème à Chypre. Un peu du même genre d'ailleurs que ce qu'il y a actuellement en Ukraine. Et que Chypre a finalement été envahie et est toujours envahie par les... Alors là, vous voyez, ça c'est la tâche. La tâche, c'est de parler de la situation de Chypre. C'est une situation politique, évidemment. Et là, elles donnent des ressources. Alors, j'en trouvais là-dessus. J'en fais une vidéo qui explique assez bien le problème. Un dossier. Voilà. N'hésitez pas à noter les expressions de vocabulaire. Tout ça, ce sont des messages de tutorat, vous voyez. Ils insistent sur la lecture des ressources, à faire des listes de vocabulaire. Et ensuite, on va pouvoir communiquer. Alors, je vous laisse regarder le chat. Je ne veux pas le dire. Je vous laisse le parcourir. Donc, Sarah, c'est la pétrie. Et il y a quatre étudiantes qui prient. Alors, vous voyez, Sarah, pour commencer, j'ai une première question. Vous êtes toutes d'origine cypriote. Donc ça, c'était typiquement un information gap. Les étudiantes cypriotes savent quelque chose sur elles-mêmes, parlent de leur vie à des étudiantes françaises qui, elles, à une étudiante française en référence. Parce que là, on a fait plusieurs groupes. En fait, oui, ça fait un groupe de chat. On a fait quatre. Oui, je suis cypriote et mon père est un réfugié. Donc, vous voyez, tous les étudiantes répondent. La suite. Voilà, l'étudiante, tutrice. Christala, ton père est récidée d'où et pourquoi ? Donc, vous voyez, il y a un phénomène intéressant. Là, elle a fait une faute de frappe en tapant turc. Elle a fait turc. Et elle se reprend d'elle-même. Elle se reprend d'elle-même. C'est ce qu'on appelle de l'autocorrection. L'autocorrection est un phénomène qui est assez fréquent dans les salles. Parce qu'on écrit rapidement parce qu'on est dans son idée. Et après, on se relie souvent. Donc, on en verra d'autres exemples. Donc, là, toujours les cypriotes expliquent à la tutrice. On apprend que le chiffre a été tendu par les ottomans aux anglais. Et là, on a un discussion gap. En bas de l'écran, le système éducatif, je pense que c'est très bon. C'est parce qu'on a un système anglais. Et Christala dit, je ne suis pas d'accord avec Andrea. Pourquoi ? Christala pense que les changements dans ces termes éducatifs vivaient à imposer la culture anglaise aux cypriotes. Cette phrase, d'ailleurs, est presque trop parfaite pour le niveau des étudiants. On nous faisait quelque part avec Internet. Et là, on voit une réaction de la tutrice qui est à la fois socio-affective et pédagogique. Elle dit, je crois que dans l'histoire, il n'est jamais tout bien ou tout pas bien. Et qu'il y a du bon et du mauvais parti. C'est sûr que les anglais vous ont apporté des choses. Mais ils ont aussi supprimé d'autres choses. Alors là, il y a une faute d'orthographe. de la part de la tutrice. Bon. Ça arrive. À l'oral aussi, on se plante. Même pas les turcs. Voilà. Encore un exemple où elle se reprend. On empire. Elle corrige par empire. Et le chat se termine ainsi. « Ok. C'était vraiment intéressant de discuter avec vous. J'ai appris beaucoup de choses. Si vous avez d'autres choses à me raconter, vous pouvez m'envoyer un message sur Moodle. » Alors, sur Moodle, il y a un forum où les étudiantes ont continué la discussion. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle une tâche. Beaucoup d'information gap et un peu de discussion gap. Alors, notre tâche avec les Japonais, alors, avec les Japonais, il y avait... Je disais tout à l'heure que quand on change un paramètre, quelquefois, on change tout le système. Là, avec les Japonais, c'était impossible de faire du synchrone, pas de synchrone. Parce qu'il y a huit heures de décalage entre la France et le Japon et on n'arrivait pas à trouver le créneau horaire possible pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'elles ont imaginé, ces étudiants, ces deux tutrices ? Pour quatre japonaises. Qu'est-ce qu'elles ont imaginé ? Elles ont imaginé de faire des chats en l'absence des tutors. Donc, uniquement les étudiants japonaises entre elles. Mais, elles ont fait ça dans Moodle. Et dans Moodle, le chat est sauvegardé. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous faites un chat, c'est sauvegarder. Je pense que c'est la même chose dans Zoom. D'ailleurs, M. que j'en ai fait avec nous. Donc, voilà. Donc, là, vous regardez, si vous regardez le message, vous allez voir que c'est amical. Bonjour tout le monde. Y a-t-il beaucoup de monde dans la classe ou vous êtes dans le pays à cause de la grippe ? Parce que c'est pourtant il y a quelques années. Nous espérons que ceux qui ont entrapé la grippe vont guérir très vite. Voici une tâche amusante qui nous espérons va vous séduire. Tout d'abord, venez découvrir attentivement cette vidéo. C'est une vidéo que vous connaissez sans doute parce que c'est des femmes très connues. C'est du même genre que les vidéos qu'avait montré Audrey. Alors... Monsieur Mangeno, on ne voit pas votre vidéo. Vous ne l'entendez pas ? On n'arrive pas à voir votre vidéo. Vous avez lancé une vidéo ? Oui, oui, tout à fait, oui. Changer l'esprit. Ouais, il faut changer de l'écran, ouais. Ouais, non, mais tant pis. C'est pas grave. Bon, donc, c'est une vidéo humoristique sur la façon dont les Français se font la vise et qui, donc, de manière humoristique, dit que c'est très compliqué en France parce qu'on ne sait jamais combien il faut en faire, s'il faut la faire, etc. Donc, ça, c'est typiquement une ressource vidéo qui est très bien exploitable et sur laquelle on pourrait imaginer beaucoup de tâches. Ça illustre bien l'idée, tiens, j'ai une ressource, je fais une tâche et je vais encadrer cette tâche par le tutorat. Donc, vous êtes 16 étudiants, vous vous divisez en 4 groupes. Donc, j'ai dit 4 groupes de 4. Chacun retourne devant son ordinateur et va se placer dans la salle qui a été choisie pour son groupe. Alors, il y a des consignes plus précises. Discutez ensemble ce que vous avez compris ou pas compris dans cette vidéo. Que pensez-vous de cette habitude française ? Discutez si vous aimeriez que les Japonais se saluent à la manière française, etc. Donc, des consignes très précises de production mais qui sont quand même basées sur un information gap parce que les Français ne savent pas, finalement, ce que les Japonais pensent de la vie. Alors là, je ne sais pas si ça marchera. Est-ce que vous voyez là ? Est-ce que vous voyez le chat ? Non ? Non, on voit votre écran juste. Ah, vous ne voyez pas ça ? On voit la présentation. On voit juste votre présentation. D'accord. Vous savez comment... Attendez, comment tu peux... On va aller sur le bouton vert. Oui. Et changer d'écran. Oui, peut-être que vous devriez... On peut aussi... On peut aussi voir les liens comme ça. Vous devriez changer d'écran. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Ok. Super. C'est un petit... Ah, c'est un nouveau partage. Exact. Alors... S'il n'y arrive pas, j'ai... Oui, vous avez... Je vous avais envoyé le... Ah oui, mais il ne marchait pas chez vous. Bon, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous envoyer le lien sur le chat aussi, si c'est plus simple. Le lien ? Ah oui. Non, mais... Ce n'est pas en ligne, ce texte n'est pas en ligne, en fait. Et celui-ci, c'est bien ce PDF-ci ? Oui, c'est ça. Bravo. Bon. Donc, par contre... Qu'est-ce que je peux trouver là-dedans ? Non. 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 Il n'arrive pas à faire bouger le... Ah non, non, c'est moi qui ai le contrôle, en fait. Si vous voulez que je descende, indique-le moi, je peux descendre. Donc là, on voit les quatre étudiantes qui se disent bonjour, d'abord. On voit Saori qui dit, je n'ai jamais fait du bise. Et toi ? Lucas, je n'ai jamais fait de bise. Et toi ? Et quand faire un salut, je n'ai jamais le fait. Je n'aime pas le faire. Donc, les Japonaises expriment le fait que, pour elles, la bise, c'est quelque chose de gênant. Ça vient de ce qu'on appelle l'étoffe culturelle. Donc, les bises sont quelque chose de gênant et même pas. Alors, il y en a une des quatre qui a vécu en Australie et qui disent qu'en Australie, on se fait la bise. Alors, du coup, les autres étudiantes réagissent en disant, en étant très étonnés. Ah, oui. Ah, tiens. Oui, vous pouvez avancer un peu. Voilà, 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 voilà. Moi, je pense que c'est bien, mais c'est difficile pour moi. Oui, moi non plus, c'est difficile. Vous avez déjà fait une bise, comme ça dit ? Bon. Donc, vous voyez, les Japonaises parlent entre elles de manière négative sur la bise. Tout ce dialogue-là, qui a duré une heure quand même, est conservé par Moodle. Et les tuteurs peuvent, les tutrices peuvent aller. Là, les étudiantes, elles parlent entre elles, mais elles savent très bien que la tutrice va regarder ce qu'elles ont écrit et va les corriger, etc. Il y a donc un tutorat a posteriori. Et pour ça, le mieux, c'est de transformer ce sujet en Word et d'aller utiliser la fonction commentaire de Word, par exemple, pour faire des remarques, quelques remarques à l'équipe. Et c'est là-dessus que je vais terminer la question du feedback correctif. Ah non, j'ai encore un autre exemple. Combien de temps est passé là ? Je vous montre encore un dernier exemple. Vous voulez repartager le PowerPoint ? Oui, je vais retrouver mon PowerPoint, oui. D'accord, je vous relaisse le partage. Oui. Là, c'est bon que je vois en gros plan. Comment on va retrouver avec... Là, je vais vous voir en gros plan. Ah oui, mais c'est mon appuisage qui... Si vous m'indiquez la slide, je peux le partager aussi. Regardez. Ah oui. D'accord. Et comment on le met en plein écran ? Ici. Hop. Voilà. C'est plus petit que tout à l'heure. Là, c'est une expérience que j'ai... A l'époque... Vous m'attendez là ? C'est plus petit que tout à l'heure. Là, c'est une expérience que j'ai... Là, c'est une expérience que j'ai faite quand on a commencé à parler des MOOCs. J'ai vu que l'Open University avait fait un MOOC d'anglais langue étrangère. Donc, niveau A2. Et je voulais juste montrer quelques... Et bien sûr, l'Open University, tous ses cours sont à distance. Donc, ses profs sont très compétents pour se crier de... Il y aura des choses comme ça. Et là, on voit donc... Moi, je me suis inscrit à un cours d'anglais. Et j'ai reçu un message en e-mail après une semaine. Ah, you made a great start. Donc, vous avez fait un excellent début alors que je n'avais pas fait de grand chose. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, etc. Donc, il y a... Ici, dans cet écran, il y a comme une espèce de mensonge. On fait semblant de... On fait semblant de... Un peu comme dans la pub, finalement. Ici, on fait miroiter les... Les choses et en général pas si belles que ce que... Ce qui a été présenté. Donc là... Ils font tout un... Tout un baratin sur le... Ce que j'ai fait. Vous pouvez passer la diapo suivante. Parce que vous avez le contrôle. Je n'arrivez pas à passer la diapo suivante. Je vais... Si, si, pourtant j'avais... Hop. Je vais recommencer le partage. Vous redonnez votre image. Oui, c'est bon. Ah ben voilà. Ah non, sauf que c'est petit. Ça va arriver. Oui, tout à l'heure, ça va arriver. 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 Tout à l'heure, ça me... Vous avez ouvert deux fenêtres, en fait. Et là, le problème, c'est que j'ai pas d'effet sur le... Essayez de me mettre cette diapo suivante. Oui. Vous pouvez avancer maintenant. Voilà. Donc voilà. Typiquement... Typiquement... J'ai choisi cette tâche parce que c'est typiquement une tâche d'échange d'informations. Et tout, sous ce cours, Exploring English Language and Culture, tout ce cours est basé sur ça. C'est-à-dire que là, on leur demande, on demande aux apprenants, et vous avez vu, il y a 17 349 étudiants qui ont répondu à ça. Vous vous rendez compte, c'est absolument incroyable. Donc, on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment dans la musique anglaise, quelle est la musique anglaise qui leur fait le plus, etc. Et ensuite, comme dernière tâche, sous-tâche, ils leur demandent, est-ce que nous aimerions entendre la musique, de quelle musique vous écoutez dans votre pays? Qu'est-ce que vous recommandez aux autres apprenants et pourquoi? Donc, on a une tâche. Les apprenants étrangers, non en anglais, doivent parler de la culture, doivent parler de ce que fait que la musique anglaise. Et vice versa, ils doivent informer les tuteurs et les autres apprenants de la musique de leur pays. Vous pouvez avancer? Oui, donc, on voit quelqu'un qui a répondu, moi, je n'aime pas vraiment les Beatles, même si je comprends qu'ils aient eu une classe importante dans l'histoire de la musique, etc. Et cette personne, donc, explique quelle musique elle aime. Et donc, je vous dis 17 000 messages dans ce programme. Qu'est-ce que ça veut dire 17 000 messages? Ça veut dire que c'est totalement impossible pour un tuteur et même pour une équipe de tuteurs d'aller corriger ou d'aller animer la discussion ou même de se servir d'interlocuteur. Donc, encore une fois, on a trouvé là un système pour faire fonctionner beaucoup de gens ensemble sans qu'il y ait beaucoup de tuteururs. Et c'est ça le principe. Là, on est sur un des principes de base des MOOC. Les MOOC sont des cours massifs et donc où il y a peu de tuteururs. On peut passer à la diapose suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est la correction des erreurs. Audrey Tonard a beaucoup parlé de ce qui est autocorrectif. Évidemment, si c'est autocorrectif, ça veut dire que c'est des questions fermées. Donc, c'est moins intéressant. Mais ça peut donner lieu quand même à des activités ludiques comme on a vu. On peut aussi, il y a aussi un système qui est pas mal, c'est de donner à corriger tout simplement. Ça, vous devez le faire, vous imaginez, avec des entraînements d'aide, d'âge, etc. Enfin, sur l'écrit, c'est plus facile de corriger de l'écrit parce qu'on peut utiliser des fonctions de word comme commentaire. Le cas particulier du Tzat, du clavardage, comme disent les Québécois, c'est qu'on est en temps réel, mais de l'écrit. C'est de l'écrit en temps réel. Donc, c'est un écrit un peu hybride entre l'écrit parlé et l'écrit lu. Vous pouvez passer la diapose suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vais conclure. Donc, outre les compétences qui sont liées à toute forme de tutorat en ligne, le tutorat en langue demande des compétences spécifiques. Donc, il faut concevoir ou aménager des tâches. Prévoir, en plus de la tâche, un scénario de communication. Qui va parler avec qui ? Pendant combien de temps ? Où ? Avec quel outil ? Etc. Et le tuteur doit animer les échanges. Ça, c'est comme en présentiel. Et puis, il y a la question de feedback correctif. Donc, pour rendre réaliste vraiment des corrections, il ne faut pas avoir trop d'étudiants. Si on a plus de, je ne sais pas moi, 20-25 étudiants, on ne va pas leur demander à chacun de nous rendre à besoin de deux pages. Parce que ce serait un travail trop important. Et donc, on peut avoir recours à des forums où les étudiants, à condition qu'ils aient un certain niveau, mais c'était le cas là pour l'anglais. Il faut donc imaginer des situations qui passent échanger entre eux, ces gens, sans qu'il y ait beaucoup de titres. Un dernier point important, c'est ce que faisait l'Open University. Comme je vous le disais, ils fonctionnaient avec des tâches. Ils fonctionnaient parce que je ne suis pas sûr qu'ils le fassent encore, mais la dernière nouvelle, c'était le cas. Et donc, ces tâches, ils les faisaient collectivement. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une base de données de tâches. D'ailleurs, il y en a plusieurs autres dans le monde. Et les profs venaient piocher dans ces tâches pour animer des petits groupes d'audio-oral. Ah oui, alors, l'outil dont ils se servaient, c'était une plateforme. Audio... En tout cas, il n'y avait pas d'image. Il y avait uniquement l'audio. Et l'avantage, c'est que du coup, ça passe mieux au niveau de l'entreprise. Il y a moins de problèmes de connexion. Il n'y a pas d'image. Voilà, je vous laisse maintenant me poser des questions. Je suis désolé pour les problèmes techniques. J'aurais dû encore m'entraîner. La dernière fois que j'avais un Zoom, je m'étais entraîné la veille avec les organisateurs. Merci beaucoup, M. Mangeneau. Bon, sur le chat, il n'y a pas vraiment de questions. Sauf si vous avez une question, alors, vous pouvez activer votre micro et la poser de vive voix, non ? Oui. Ça, c'est... Moi, j'ai une question, alors, je vais me lancer. Merci pour cette présentation, M. Mangeneau. Ici, à l'association de Sans Parle, nous avons conçu des modules hybrides avec tutorat. Donc, la hybride avec une partie, un quart du travail en synchrone et les trois quarts en synchrone sur Zoom, enfin, en ligne sur Zoom. Et donc... Et le quart à synchrone, effectivement ? C'est-à-dire ? Sur un forum ? Alors, c'est sur Moodle avec des activités auto-correctives qui ont été conçues. Oui. Et en plus de cela, donc, des séances de tutorat qu'on a appelées des séances de tutorat avec des regroupements, donc, pour aussi créer davantage de cohésion avec les personnes du groupe, faire travailler aussi les interactions orales, même s'il y avait des cours sur Zoom, enfin, voilà, pour essayer un peu plus de faire travailler ça. Voilà. Et la question que je me pose suite au projet que vous avez présenté, c'est au sujet de ce tutorat à l'écrit, en fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui fonctionne, ce tutorat à l'écrit ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui va inciter les gens vraiment à participer dans un premier temps ? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt adapté, je ne sais pas, à certains cours ou à peut-être certains pays ? Je ne sais pas. Par exemple, ici, je sais que l'oral, c'est quelque chose qui est beaucoup plus privilégié que l'écrit. Enfin, voilà, c'est la question que je me suis posée suite à ce que vous avez présenté. Mais, par exemple, la préparation du DELF, ça nécessite bien de la faire de l'écrit, quand même. Le DELF, il est en partie écrit. Oui. Donc, je pense que l'écrit a toujours fait place. Il y avait une expérience qui a été faite par une de mes étudiantes, qui était au Céline à Curitiba, à l'université de Curitiba, au centre de langue, là-bas, et elle a pris un cours normal de niveau B1 ou B2, si je ne sais plus. Et elle a proposé des tâches. Elle a fait la même chose que ce qu'on avait fait en cours auparavant. C'est-à-dire qu'elle a même repris certaines tâches qu'on avait préparées en cours, qu'on avait utilisées avec les aponnais, et elle les a utilisées pour demander du travail à la maison. Moi, je crois quand même beaucoup à tout ce qui n'est pas synchrone. Ça laisse le temps de la réflexion. Ça laisse le temps de s'autocorrhiser. Je trouve qu'il ne faudrait pas faire du tout synchrone. Ou alors le synchrone est réservé pour le présentiel. Si on fait un cours hybride, tout ce qui est discussion et tout, on peut bien le faire en présentiel. Mais on peut, avant, donner des ressources et des activités autocorrectives. Ensuite, on discute en classe. Et ensuite, on donne un travail écrit à faire en dehors de la classe. Voilà, personnellement, si j'étais prof, un peu la démarche que je suivrais. J'ai enseigné, j'ai enseigné 15 ans. Et en fait, au tout début de l'enseignement, il n'y avait pas encore les ordinateurs et tout ça. Et j'avais imaginé un dispositif avec des étudiants de niveau C1, C2. J'avais imaginé un dispositif où les étudiants faisaient des cours exposés de 2-3 minutes devant le groupe de 40 personnes et ensuite animaient, eux, une discussion. Et moi, j'étais complètement en dehors. J'étais observateur. Et je n'intervenais que s'ils m'interrogeaient sur le phénomène linguistique. Donc, je crois vraiment qu'on peut trouver des systèmes pour corriger. Ah oui, et puis là, en plus, je leur demandais de noter les problèmes langagiers qui pouvaient se poser chez les uns ou chez les autres. Alors, toujours sur la correction, il faut savoir que les Américains, enfin, surtout ceux qui font des MOOCs, par exemple, ils partent du principe que les étudiants doivent se corriger les uns des autres. Et ça, à mon avis, moi, je n'ai eu aucune expérimentation sérieuse qui a montré que ça marche. Parce que c'est extrêmement difficile de corriger les autres. D'abord, on n'est jamais sûr. Ensuite, on a peur de te faire perdre la face à l'autre ou de te perdre pour soi-même la face. Ensuite, on ne connaît pas suffisamment la langue. Et ensuite, beaucoup d'étudiants, on le voit dans des recherches, ils disent « Ce n'est pas mon rôle de corriger, c'est le rôle du prof. » Donc, c'est très difficile d'arriver à… J'ai lu plusieurs articles là-dessus et il y a toujours au moins un semi-échec. D'autres questions ? J'ai accès, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il faut en profiter où ? Il est 17h, il faut peut-être se taire. Et on ne sait pas quand, mais seulement je ne reviendrai. Alors, peut-être dans deux ans, alors ? Il est question que je vienne à Brasília. D'accord, pardon, juste une… Attends, attends, tu fais… Oui, 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 pardon. Ça fait un coup, on est dans la même salle. Est-ce que vous avez des conseils, des recommandations de lecture ou d'endroits où nous pourrions trouver des exemples d'activités, de tutorat pour le lien socio-affectif ? Oui, donc, il y a deux articles que nous avons écrits. Christine Devlott a participé dès le début avec moi. On a fait ça ensemble, le projet de Français en première ligne. Et on a écrit deux articles. Un en 84, dans la revue Distance et Savoir. Mais vous tapez Mangeno et Develotte. Comme Develotte, ce ne sont pas des noms très courants, si vous mettez plus… Vous allez tomber sur ces deux… Et le deuxième article, c'est la comparaison de l'oral et de l'écrit. Justement, c'était un peu dans le sens de votre question. Et parce qu'il faut savoir, oui, il faut savoir que l'Université de Lyon a pris l'idée du français dans la première ligne. Mais on a fait quelque chose… Au lieu de faire des tâches écrites sur Moodle, comme nous, on a fait à Grenoble, eux, ils ont fait des tâches… Ils mettaient deux étudiants de Berkeley, deux étudiants anglophones avec un étudiant ou une étudiante française. En petit groupe, à devoir faire une tâche à distance. Donc, cette base, c'était de la distance synchrone. Et Christine Devlott et moi, on a écrit un article qui compare les deux systèmes du point de vue du tutor. C'est-à-dire qu'est-ce qui est plus difficile à tutorer. Et en fait, on se rend compte que l'oral synchrone est difficile à tutorer. Déjà que c'est difficile de faire une conférence, on a vu avec toutes les fans que j'ai eues. Puis, ça ajoute à la complexité. Je n'ai jamais eu de telles difficultés avec Moodle, par exemple. Alors, peut-être que les choses ne sont pas améliorées, mais… Pardon ? Je disais que c'était difficile à tutorer. Ça dépend beaucoup du niveau. Dans A1, A2, on peut le faire. On synchrone pas, on sert, bien entendu. Et pourquoi ? Vous diriez ça ? Parce que les tâches sont beaucoup plus complexes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes travaillant ensemble. Et ça demande vraiment beaucoup de temps. Chose dont nous ne disposons pas en salle de classe. Par cet exemple, vous illustrez très bien ce que je parlais sur les approches systémiques. Si les étudiants ont un niveau trop élevé, ça ne marche pas parce que ça, etc. Il ne faut pas partir des principes que c'est facile d'utiliser les technologies. Facile ? Oui, bien sûr que c'est facile quand on a de l'expérience. Mais ça dépend quand même du niveau. Je veux dire du point de vue du temps dont on dispose en salle de classe. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on va devoir clore malheureusement la séance. Parce que bon, on a encore quelques activités. Donc encore une fois, merci infiniment M. Mangeneau pour votre conférence. Et bon, voilà, on vous dit à bientôt, ici au Brésil, en présentiel, dans deux ans, peut-être. Et bon, voilà, pour ceux qui restent, on vous prie vraiment de rester encore quelques minutes. Déjà parce qu'il y a l'enquête de satisfaction que Suzanne va lancer. Alors, je n'y ai plus accès, je ne sais pas pourquoi. Donc elle va vous lancer l'enquête de satisfaction, le sondage, que vous allez pouvoir répondre en direct. D'accord ? C'est un sondage Zoom. C'est un sondage pour les participants. Oui, pour les participants, oui. On vous rappelle que nous avons dans quelques minutes l'escape game La Maison du Hacker, qui va être animée par Susanna et Livia Carmon dans cette salle. D'accord ? Donc, même si vous n'avez pas fait votre inscription, ce n'est pas grave, vous pouvez rester. Et on vous invite, donc, à participer, à rester pour cette activité culturelle, pour, voilà, connaître l'escape game. Il va être question, alors, dans les prochains jours d'escape game. Bon, nous vous rappelons également le programme de demain. Demain matin, donc, on commence à 8h30 comme aujourd'hui. À 9h, nous avons la conférence de M. Christian Puren. On aura des ateliers le matin, de 10h à 11h, puis à 11h, de 11h à 11h30, la pause café. Et à partir de 11h30, nous commencerons une série de présentations des éditeurs, de différents éditeurs partenaires, Clé internationale, Hachette, Maison des Langues, Didier, et qui va, donc, des présentations qui commencent à 11h30, mais qui poursuivent dans l'après-midi. Et l'après-midi, nous aurons encore une conférence sur la commodalité. Donc, c'est ça. Le sondage a disparu. Et là ? Vous l'avez lancé ? Parce que c'est chronométrique. Il est revenu. Merci. Oui, mais ce n'est pas à moi de juger si les thématiques étaient intéressantes aux participants. Oui, oui, M. Mangeneau. Et puis, avez-vous réussi à participer à tous les créneaux ? J'ai juste assisté à la conférence d'Audrey Tonard, parce que mon thème m'a déjà fait. Mais ça, je ne peux pas le mettre, parce qu'il n'y a pas de... Est-ce que c'est pour conférence ? Sous-titrage ST' 501